Je reviens aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo qui sera rapide parce que j'ai été taguée par Killor pour faire le tag Creative Blog Tube. Donc il y a quelques questions à répondre. Donc ben, je le fais avec plaisir. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir taguée ma chérie. Et voilà, donc je vais commencer. Alors, sur quoi travailles-tu en ce moment ? Alors, je travaille sur un mini-album. Donc j'avais mis une photo sur Facebook pour vous faire montrer. Donc je vous montre juste la couverture parce que je l'ai presque terminée et je vais vous le faire montrer en vidéo. Donc voici le mini en question. Donc voilà, je vous le montrerai plus en détail. Donc je travaille sur ça. Ça me prend beaucoup de temps. Et puis d'un côté, je ne fais pas grand-chose. C'est au moment-ci, je fais beaucoup, beaucoup mini-albums. Et j'essaye de rester dans l'objectif de le terminer. Mais je pense que bientôt, je vais me remettre à faire des pages parce que ça fait un très beau, très, très longtemps que je n'ai pas fait de pages. Donc mon prochain objectif, ça sera ça. Combien de temps cela me prendra pour créer un projet ? Alors par exemple, je vais prendre sur ce mini-album que j'ai réalisé entièrement. Donc forcément, comme disait Kylor, on est obligé toujours de s'arrêter. Donc forcément, entre le boulot, la maison, le loulou et ainsi de suite, la vie quotidienne. Voilà, là c'est au moment-ci, je me consacre quoi ? Peut-être deux heures par semaine ? Oui, ce n'est pas énorme, ça me manque énormément. Donc le soir, quand on rentre du travail, je suis claquée. Du coup, je n'ai pas envie d'en faire. Il n'y a que quand je suis en repos. Donc voilà, ça peut me prendre... Excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone. Ça peut me prendre... Alors pour mini-album, ça peut me prendre entre un mois, voire deux. Quelquefois, je commence à mini et comme disait Kylor, au bout d'un moment, on n'a plus d'inspiration. Du coup, je vais mettre sur le côté et je le reprends. Donc en général, c'est entre un et deux mois. Après, pour une page de strap, ça me prend, on va dire, une après-midi. Si j'ai mon après-midi, en tiers mois. Après, une carte, ça va assez vite. Ça me prend, on va dire, une heure. Tout d'après, si j'ai l'inspiration. Donc voilà. Quelles sont mes choses préférées pour créer en ce moment ? Alors, surtout dans ce mini-album-là, j'utilise beaucoup de gesso. Après, des encres liquides, les crayons aquarelles lab. Et ces moments-ci, je suis une accro aux embellissements, donc aux stickers, aux sheetboards, tout ça. Donc voilà. Alors, c'est ma période stickers et puis le gesso plus. Voilà. Quel est mon processus de création ? Alors, tout d'abord, par rapport à un mini-album dont je fais la structure entièrement. Donc la couverture, les pages à l'intérieur. Ensuite, je choisis mes photos. En fait, voilà. Moi, je ne choisis pas mes pages ou mes couleurs par rapport à mes photos. C'est le contraire. Je prends mes photos pour adapter par rapport à mes couleurs, en fait, de mon mini. Donc voilà. Donc je choisis mes photos. Et après, par rapport au fond, tout ça, c'est au feeling. C'est directement. Je ne cherche pas à comprendre, à réfléchir sans ces temps. Donc voilà. Puis, il paraît pour les embellissements. Je m'adapte à mes photos. Mais sinon, par rapport à mes pages, c'est au... Voilà quoi. Directement, je ne cherche pas à comprendre. Voilà, je ne me prends pas trop la tête. Donc voilà, en gros. Par quoi es-tu inspirée ? Alors, je suis inspirée. Alors, tout d'abord, par rapport à mes photos. Voilà, par rapport à mes photos. Après, si vraiment, je suis vraiment en panne d'inspiration, ça m'arrive, comme toutes les trapeuses. Soit, je regarde sur Internet. Mais je ne fais pas du copier-coller parce que je n'aime pas ça. Je le détourne toujours à ma sauce. Donc c'est juste pour m'inspirer. Ou les livres de trape. Voilà, tout simplement. Et encore, quelques fois, je n'arrive pas à toujours trouver l'inspiration. Donc, quand c'est comme ça, je ne fais pas de trape pendant qu'un petit moment. Et après, ça revient tout seul. Après, je pense que c'est aussi par rapport à notre humeur. Si on est de bonne humeur, s'il n'y a rien qui nous tracasse. Ou le bonheur, voilà. C'est tout, tout simplement. C'est un tout. Pour moi, je trouve ça un tout. Si on a le bonheur, si dans notre vie, on n'a pas de tracas ou autre, je pense que l'inspiration vient directement. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Quelle est ma signature ? Alors, ma signature. Je ne sais même pas si, peut-être un peu, disons, une. Mais moi, c'est... Je ne vois pas quoi. Je veux dire, à part que je suis au feeling, je suis à ma sauce, à mon coup. Après, je peux changer de style, entre guillemets, du jour au lendemain. Donc, voilà, je ne vois pas ma signature, quoi. On va dire, ma signature, c'est que je fais le strap avec amour. Donc, voilà, ce sera ça, ma signature. C'est que, peu importe quel projet, je mets tout mon amour dedans. Et voilà, je le fais avec le cœur et l'envie. Donc, voilà. Donc, la question, c'est taguer trois personnes. Alors, je ne sais pas qui l'a fait déjà. Je ne sais pas qui a déjà été tagué parce que j'ai beaucoup de retard par rapport à vos vidéos, les filles. Du coup, je ne sais pas vraiment qui taguer. Du coup, je vais taguer toutes celles qui souhaitent le faire. Alors, je trouve très sympa ce tag parce que, au moins, ça permet de voir ce que vous faites en ce moment, ce que vous utilisez. Voilà. Donc, je trouve que c'est sympa. Donc, je tague toutes les personnes qui souhaitent le faire. Donc, voilà, pour ce tag, je voudrais faire un petit point. J'ai une vidéo à faire par rapport à un échange que j'avais fait avec Anaïs. Donc, ça fait un moment que je l'ai reçu. Donc, ma belle, ne t'inquiète pas. Je vais faire la vidéo comme je te l'avais dit. Par contre, je vais essayer de la faire rapidement. Mais bon, après, comme je l'avais dit lors d'une vidéo, le peu que j'ai de temps, j'essaie de frapper et m'évader un petit peu, essouffler un petit peu de ma semaine. Donc, je pense que je vais la faire, mais quand, bonne question. Donc, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et en tout cas, je voudrais aussi vous remercier, vous tous. Parce que depuis ma dernière vidéo par rapport à mon tag, donc, pareil, j'ai eu des super commentaires. Et donc, il y a des personnes qui se sont abonnées depuis ce temps-là. Donc, je voudrais vous remercier tout simplement. Donc, je ne fais pas des vidéos pour avoir des abonnés. Mais c'est sûr que quand on voit un petit peu les abonnés monter de jour en jour, ça encourage et ça donne envie et ça fait du pomme au cœur. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, à bientôt.